... L'ère de Paris n'est pas exactement ce qu'en disent les chansons. Et les pancartes les plus optimistes ne peuvent rien contre les fumées de la capitale, sur laquelle chaque année, nous disent les experts, retombent 13 000 tonnes de poussière. À Montpellier, un Français, le professeur Hollande, vient peut-être de découvrir le remède miraculeux qui permettra de guérir la tuberculose. La clitocybine est issue comme la pénicilline d'un champignon dont les sécrétions font reculer le bacille de coque. Le professeur Hollande poursuit depuis des années ses expériences. L'équipement industriel de la France se poursuit à un rythme accéléré. Et à Mariennot comme à Carlin, dans les houillères de Lorraine, M. Lacoste, ministre de l'Industrie et du Commerce, est venu constater l'état satisfaisant des travaux poursuivis par l'échardonnage et la sidérurgie dans le but de parvenir à la coquefaction des charbons lorrains.